hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo d'idya m n'hésitez pas à vous abonner à mettre des pouces bleus à commenter à partager ces vidéos dans cette vidéo on va continuer à progresser tranquillement sur elle mais vous êtes beaucoup à m'avoir fait remonter l'intérêt d'évoluer progressivement aujourd'hui on va s'intéresser aux définitions et aux concepts que constitue elle on avait vu donc dans la vidéo précédente pourquoi elle qu'est ce que ça apporte petit à petit on va rentrer dans le détail première définition très importante c'est la charte la charte c'est l'élément essentiel de m c'est ce qu'on peut considérer comme le package m c'est à dire tout ce qui constitue l'élément qui va permettre de déployer un ensemble de choses un ensemble de ressources un ensemble d'objets dans kubernetes alors la charte c'est le package de m c'est stocké sur des dépôts git distant généralement donc soit public soit privé elle est constituée donc de répertoires et de fichiers des fichiers leur format je vous l'ai dit dans la vidéo précédente elle utilise le format ya ml qui est extrêmement courant à l'heure actuelle n'oubliez pas l'extension vaut mieux mettre point y à ml et pas y ml c'est basé sur le base de template de go puisque je vous ai dit que elle m'a utilisé go pour réaliser les manifestes donc en gros on part des manifestes de kubernetes donc on va voir des déploiements des services des ingress etc et on va utiliser les ces manifestes en mode template grâce à du temps plaiting go donc avec le double accolade notamment donc ensuite à l'intérieur on va avoir des values des valeurs ces valeurs finalement c'est quoi ça va être les variables de nos templates petit à petit ce qui va se passer c'est qu'on va voir un fichier vue value ce point ya ml qui va décrire décrire chacune des variables avec les valeurs prises la clé la valeur et donc m va faire l'association avec les templates qu'on va voir dans le répertoire template pour pouvoir faire l'association entre les deux alors l'intérêt c'est que les values on va pouvoir les faire évoluer et suivant les versions ou suivant différents différents différentes instances par exemple si on a un wordpress 1 on veut déployer un deuxième wordpress finalement ce qu'on a besoin juste de changer c'est les values on va voir un deuxième set de value on a également à l'intérieur de cette charte des métadatas donc qui vont être les versions à la fois de helm et des applications qui sont à l'intérieur les repositories je vous en ai déjà parlé ils peuvent être publics mais également privés alors auparavant on avait un repository principal qui s'appelait hub.helm.sh désormais c'est artifact hub.io un autre exemple de dépôt voilà le dépôt qui est très connu qui permet de disposer notamment du prometheus opérateur pour le mot et monitoring de kubernetes vous avez ce dépôt ici sur github alors les dépôts peuvent être sur github sur github le plus courant voilà c'est généralement on a beaucoup sur github plus que github les la release qu'est ce qu'une release c'est quoi finalement une release c'est une instantiation de la charte dans kubernetes donc on lance on installe avec helm quand on va installer une fois on va créer une release c'est à dire un déploiement unique dans kubernetes qui va être constitué d'une ou de plusieurs ressources plusieurs objets kubernetes donc c'est la combinaison donc cette release entre une version des valeurs je vous en ai parlé et les templates c'est l'articulation finalement donc cette release de tout ça on a également les les crd donc ça on va on en reparlera plus tard un peu plus tard dans notre formation helm les custom ressources définition de kubernetes c'est ça permet de créer des objets propres quoi vos propres objets dans kubernetes on pourrait très bien créer un gaz qui instante ce que ce que vous souhaitez on peut les retrouver grâce à kubectl get crd et ça permet d'avoir une certaine autonomie pour déployer d'autres objets que sont les déploiements de les services en gros ça va vous permettre d'avoir un objet descriptif qui va pouvoir engendrer d'autres objets dans kubernetes ça permet bien sûr du coup d'étendre au kubernetes et du coup c'est crd il existe un crd spécifique pour pour elle alors là elle me release qui est du coup un c'est un crd spécifique helm c'est défini ça permet de définir finalement quelle charte on va utiliser d'un côté et quelle valeur on va lui passer donc c'est un fichier qui va permettre de créer quoi d'avoir cette ressource helm release et grâce à un opérateur on va pouvoir ensuite jouer cette ressource et le fait de jouer cette ressource va générer les différents outils qui sont derrière par exemple si on prend une charte qu'on se constituerait nous même pour wordpress avec un wordpress avec un maïsql un service quoi deux services des pvd pvc j'aurai une helm release qui va appeler une charte que je vais avoir sur un dépôt distant qui va avoir des templates pour chacun des objets que j'ai besoin de constituer pour lancer mon wordpress dans kubernetes donc ça va être à deux déploiement des services etc bien cette charte va être appelée par cette helm release dans kubernetes et va associer les valeurs que je vais lui passer à ces templates pour pouvoir lancer les différents les différentes ressources et différents objets nécessaires spécifiques aux valeurs que je vais avoir passé donc elle se nomme helm release on peut l'interroger qu'on peut interroger ces helm release grâce à kubectl get hr on a le helm opérateur qui lui finalement c'est l'exécutant de cette helm release donc la helm release est vraiment l'objet descriptif et derrière il faut quand même une intelligence pour pouvoir lancer les différents objets qui sont nécessaires les déploiements les services etc c'est pas le fichier descriptif qui peut le faire il faut quelque chose qui soit qui contiennent du code pour pouvoir faire ça et donc c'est un opérateur spécifique qui s'appelle le helm opérateur qui permet de faire ça il est capable de manipuler et d'exécuter du coup les helm release alors une autre définition les templates donc c'est quelque chose d'assez essentiel aussi dans helm les temps place c'est les templates manifeste de ressources dédiées à kubernetes donc c'est des templates de type go au format de go donc avec du double à collage notamment pour les variables ça récupère à la fois soit des métadatas comme par exemple la version de la release soit des valeurs principalement les values donc on verra il ya un fichier dédié aux values en format iaml quoi qu'il arrive le template ingo repose sur ces fichiers iaml descriptif ensuite on a les versions alors il existe deux types de versions le app version et la version la version donc la version c'est quoi c'est les versions de l'applicatif déployé donc par exemple si j'ai une une charte m pour wordpress je vais avoir je vous le disais dans la vidéo précédente la version de la charte et la version de l'applicatif qui est à l'intérieur le app version correspond version de l'applicatif qui est intérieur donc pour mon exemple de wordpress c'est la version par exemple du wordpress du mysql etc pour la version de la charte c'est vraiment quelque chose qui est complètement indépendant de tout ça donc une évolution de version d'un applicatif va faire évoluer la version de la charte mais pas seulement une évolution en termes de templating fera évoluer la charte et c'est voilà donc ça c'est ce que j'ai dit les values très très important les values c'est l'élément déclaratif central c'est ce qui va être passé au au template pour générer les objets ensuite dans le kubernetes c'est la liste des valeurs principales je vous qu'ils sont pas les valeurs qui sont pas des valeurs trop dynamique et qui sont plus des valeurs attachées à m ça va être là là le nom de la redis ce genre de choses et la version etc toutes les variables du coup reprennent le format ya ml dans les values on peut utiliser le format ya ml de manière assez large avec les strings les hints les blocs les listes etc en résumé donc bah donc m ça va être l'association de template avec des values pour pouvoir déployer des objets dans cube le fait de faire changer d'instancier des values d'avoir plusieurs fichiers de value etc va permettre de créer plus ou plusieurs ou un ou plusieurs instances de nos déploiements donc la version aussi est important à retenir on a la version de la charte donc ces versions tout court et puis on a le up version qui est la version de l'applicatif qui est déployé c'est donc on a la possibilité aussi d'avoir donc un système autonome c'est pas une nécessité je vous le disais déjà dans la vidéo précédente via le crd et l'opérateur donc la mri lise et le helm opérateur c'est possible on verra que c'est un grand intérêt de le faire de cette manière si on ne fait rarement finalement de lme quoi via la commande line comment on va faire tout au début mais c'est important de manipuler pour bien intégrer les choses mais ensuite on fait tout par le l'opérateur directement voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt sur le zafki